Salut tout le monde, je suis Chef Ika, aujourd'hui je vais vous partager comment je fais mon sukiyaki, regardez-moi ça Alors on a de l'eau, la bonite séchée, l'al-kambo séchée, mirin, sake japonais, la sauce soja japonais, du sucre du chunapa, du tofu, des nouilles de konjac, du bœuf, de l'œuf, du gras de bœuf, du shiitake, des enoukis, des carottes, du poireau et du shunjiku Alors ici on allume le feu pour faire le jus de dashi, on ajoute la bonite séchée, l'al-kambo mariné, on laisse jusqu'à ébullition Alors ici on coupe le poireau en tranchant diagonalement comme moi Le jus dashi à abuilli, on peut le filtrer ou le mettre dans un bol comme moi Dans cet épisode je ne partage plus avec vous comment on fait la sauce sukiyaki en détail mais vous pouvez retourner dans l'épisode sukiyaki pour avoir tout le détail Après on peut ajouter le sake japonais, le mirin, on laisse chauffer Et c'est tout autour de la carotte maintenant, moi j'ai pris un moule en forme d'étoile pour voir la forme des étoiles Une fois que l'alcool s'est évaporé, on va ajouter la sauce soja, le sucre et le jus de dashi Et on peut touiller et laisser jusqu'à ébullition Et par la suite on peut trancher les carottes et en coupant deux les shinjiku A ce tour des oignons on les trancher un centimètre d'épaisseur Et là c'est au tour des shiitake, on enlève la queue Et sur chaque shiitake on scule une étoile comme moi ici Oubliez pas de me laisser un pouce bleu Mais surtout abonnez-vous à la chine gourmet sharing Et là c'est au tour du shiitake, on prend 2-3 tranches, on coupe en deux Et on fait des tranches de 2 centimètres environ Et là c'est au tour du tofu, vous pouvez voir des tracements sur le tofu, c'est normal, je l'ai brûlé avec chalumeau On coupe en carré avec une épaisseur d'un centimètre et demi environ On tourne la sauce et vu que la sauce elle arrive à ébullition, on peut tester le goût Alors moi pour mon shiitake, j'ai pris une mini marmite Pour échauffer la marmite, on peut commencer à ajouter le gras de bœuf Extra l'huile de bœuf Comme ceci, rien de difficile Et quand on a à peu près 3-4 centimètre d'huile, on peut enlever le gras de bœuf Et on ajoute les oignons On laisse revenir à peu près une minute On ajoute le chou de Napa On ajoute le tofu Les nuits de konjac Les poireaux Les enoki Les shinjuku Les shiitake Les carottes En forme d'étoile bien sûr Et on ajoute la sauce sukiyaki Et on laisse porter à ébullition Tout en couvrant la marmite Moi, ma petite marmite, elle avait un socle Donc j'ai ajouté une bougie Pour garder la marmite chaude Et là, ma petite marmite est en train de bouillard Donc je vais le mettre sur le socle Et par la suite, on peut ajouter le bœuf En fait, pour la marmite, il n'y a pas vraiment une vie On doit mettre etc En fait, c'est suivant comment on aime Par exemple, certains aiment bien le tofu Bah, on peut mettre plus de tofu Comme moi, j'adore le bœuf Donc je mets plus de bœuf À vous de voir Moi, j'ai un œuf Dans cet épisode, je ne partage pas avec vous Comment cuire le riz japonais Vous pouvez aller la voir dans l'épisode Comment cuire le riz japonais On est arrivé à la fin de cet épisode À la prochaine Peace